Bonjour, frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui le 23e dimanche du temps ordinaire B. Je vous livre l'Évangile. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. En ces temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il y prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira, et lui dit, « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». C'est-à-dire, sa langue, c'est-à-dire, sa langue, c'est-à-dire, et ils parlèrent correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Et ce mot frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. » Il fait entendre les sourds et parler les miens, acclamant la parole de Dieu. S'il faut donner un titre à ce dimanche, en lien avec cet évangile, nous pouvons prendre, entendre pour parler. La sourdité empêche l'homme à être réellement en parfaite communication avec son entourage. Mais il faut reconnaître l'évolution de la médecine dans le domaine de l'auditif. Revenons à notre texte. En effet, l'évangile nous donne des détails sur ce surmier guéri par Jésus. D'après le texte, cet homme vient d'une terre étrangère, où les païens n'avaient encore jamais pu entendre la parole de Dieu. De nos jours, il y a aussi des gens qui restent, en quelque sorte, sourds aux questions de la foi. Faute d'avoir entendu la parole de Dieu sincèrement. Jésus guérit cet homme et va lui rendre capable d'entendre non seulement la parole des hommes, mais aussi celle de Dieu, la parole de vie. Après sa guérison, l'homme s'empressa de parler à ses proches, en proclamant les merveilles de Dieu. C'est par l'action de Jésus que cet homme devient un témoin oculaire de la puissance même de Dieu. On peut penser que Jésus a choisi peut-être cet homme parce qu'il nous représente. On peut aussi penser qu'en chacun de nous, il y a un peu de ce surmier. Cet homme nous ressemble quand nous sommes des malentendants de la parole de Dieu, en la mettant volontairement de côté, parce qu'elle bouscule nos habitudes. Nous devons sans doute écouter la parole de Dieu, en la respectant. Nous devenons des sourds lorsque nous ne voulons pas comprendre la parole de Dieu. C'est en effet être spirituellement sourd et mien. En faisant une lecture attentionnée de cet évangile, nous nous rendons compte que Jésus opère avec méthode pour guérir cet homme. Nous pouvons souligner quatre temps ou quatre étapes qui se dévoilent en se voilant. Tout d'abord, Jésus met le malade à l'écart, loin du bruit et des regards. C'est une manière de dire son amour à ses surmiens. Jésus l'aime tel qu'il est, avec son infirmité. Jésus fait des gestes de guérison qui nous rappellent sans doute symboliquement la scène de la création de l'homme. Il le touche de ses mains et de la salive venue de sa bouche. Il va lui transmettre la parole, la parole vivante. C'est une façon de dire que chaque jour, Dieu nous façonne. Ensuite, Jésus lève les yeux au ciel et prie. Cela signifie que la délivrance est sans doute le fruit de la prière. En regardant le ciel, Jésus communique avec son Père. En priant pour cet homme, Jésus prie pour nous, pour chacun de nous, pour nos infirmités. Il implore le Père pour que nos oreilles s'ouvrent à sa parole de vérité. Car il n'est jamais trop tard pour entendre la parole de Dieu. Cette parole vit que le Christ est lui-même. Enfin, Jésus dit « Éphata, ouvre-toi ». En réalité, il ouvre cet homme à Dieu, à la vie. « Ouvre-toi », c'est les paroles fortes que Jésus nous adresse aujourd'hui durant cette messe. Il faut souligner que l'Église, corps du Christ, époux du Christ, a retenu ce mot « Éphata » pour la célébration des baptêmes. Nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi cet homme, pourquoi Jésus l'a choisi pour le guérir, pas d'autre. Et cette question, nous pouvons la poser sur nous-mêmes. Pourquoi Dieu nous sauve chaque jour, demandant en ce dimanche au Seigneur de nous ouvrir les oreilles et de nos langues, pour que nous puissions parler non seulement à Dieu, mais parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. ... ...